Quand vous voyez son visage, vous voyez que c'est un psychopathe. Qui ça ? Cheikh Omar Diagne ? Oui. C'est un psychopathe ? C'est un psychopathe. Il a subi des violences pas très amènes pendant son enfance. Et maintenant, il voudrait... Parce qu'il les a subis de la part de gens qui sont des symboles de la société. Et depuis, il fait la guerre contre ces gens-là, dont les apparences attirent le... Qui sont même les symboles de la spiritualité. Il se réclame Niasen aussi. Oui, mais il faut Niasen. Un Niasen qui insulte l'imam, qui insulte les enfants de Bae Nias. C'est pas vrai. Il n'a de Bae Nias que la photo qu'il a affichée pour attirer le regard sur lui. Mais il n'est pas de Bae Nias. Moi, j'ai assez d'autorité pour dire que si quelqu'un est de Bae Nias, on n'est pas de Bae Nias. Il n'est pas de Bae Nias. Même si ça réclame. Il n'est pas de Bae Nias. Ces propos, donc, vous les jugez comme... Oui, c'est des propos égoïstes qui cherchent... Qui, vous savez, le mboin est au centre de tout ce qu'il dit. Se mettre en valeur. Bon, je lui ai montré, noir, c'est noir. J'ai dit... L'origine, l'origine, la plus ancienne connue, c'est Ikhwan Saffa. Il ne connaît pas la pensée d'Ikhwan Saffa. Il a dit, non, ça ne vient pas de Ahlou Saffa. Ahlou Saffa n'existe pas. Mais j'ai publié la pensée d'Ikhwan Saffa. Donc, qui était une société secrète, mais secrète savante. Les gens écrivaient des lettres, ils les publiaient, ils sont compilés. Ils sont disponibles en français, en anglais, en arabe. Ils sont sur Internet. Il suffit de dire les correspondances des frères de la pureté. Il a confondu les frères de la pureté avec les gens de la pureté. Peut-être que c'est la dernière question. Aujourd'hui, les familles religieuses au Sénégal ne sont-elles pas exposées à cette invention maçonnique? La frère de la Sangerie existe depuis des siècles. Oui. Et de nos jours, aujourd'hui, au Sénégal. D'accord, mais elle existe depuis des siècles. Des siècles. Ce n'est pas une nouvelle invention. Les plus récents les ramènent au temps des Templiers. Très aux guerres des Croazans. Mais depuis, l'essence, l'islam a-t-il avancé ou a reculé? Ils sont là pour combattre l'islam. Rien que dans ce siècle débutant, qui a fait son quart de tour, l'islam est passé de 1,5 milliard à 2 milliards. L'invention est là, mais quand même l'islam va continuer. Voilà. C'est-à-dire que c'est qu'on marche et qu'on dit oui, j'ai eu des bestioles, alors les bestioles sont dangereuses. C'est quoi? Passez votre chemin. La France-Motsurie ne peut rien enlever à l'islam. Au contraire. Beaucoup de... Je vous donne un exemple. Les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une loge maçonnique. En Égypte. En Égypte et partout dans le monde. Ils sont les plus forts dans tous les... Et leurs loges, ils font des tentes dans la rue. Ils font là-bas leurs loges. Les gens, ils viennent rentrer, ils sortent. Il y a beaucoup de rois de qui... C'est vrai qu'au Sénégal, on est un peu à part. On fait des choses. Les gens gèrent leur homophobie ailleurs. Ils gèrent leur maçonnerie ailleurs, etc. Ici, tout est... Et puis après, on n'en parle plus. C'est tout. Un gars, il se réveille... Oui, pourquoi? Depuis... Ceux qui sont aujourd'hui nos ancêtres, nos grands-parents. Mon grand-père Aladji Aboulagna, Zerign Bamba, Aladji Malik, etc. Pourquoi personne parmi eux n'a parlé de maçonnerie? Alors qu'elle les a précédés. Et ils savaient aussi l'existence. Oui, évidemment. Pourquoi Aboulagna n'en a jamais parlé? Pourquoi Zerign Aboulagna n'en a parlé très peu? Vous savez que les gens sont venus, lui ont dit si, si, si. Il a répété ce qu'on lui a dit. Tout en lui disant que c'est un endroit où on pratique de l'homosexualité. Alors qu'il n'y entre que des octogénaires.